Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur 204 dimanche 26 septembre 2021, 269e jour de l'année. Bienvenue dans votre flash, l'essentiel de l'actu de la semaine. A retenir l'actu que vous retrouvez évidemment chaque soir sur Instagram dans un nouveau post. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche juste ici pour ne rien manquer. Et on commence ici, en France, mais avec un pied au Mali, avec le 52e soldat, mort, le caporal-chef Maxime Blasco, 34 ans, est tombé au combat dans la zone des Trois Frontières. Je vous expliquais ce que c'était dans ma vidéo sur l'opération Barkhane, le lien est en description. Soldat du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, il avait été plusieurs fois décoré. En 2019, le tireur d'élite avait fait preuve de courage et sauvé deux militaires sous le feu ennemi après le crash de leur hélicoptère. Une cérémonie en son hommage aura lieu aux Invalides. On a fêté cette semaine le 20e anniversaire de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Un stock de 300-400 tonnes de nitrate d'ammonium avait explosé, faisant 31 morts et des milliers de blessés. La détonation, équivalente à un séisme de maladie de 3,4, avait été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde. En 2017, après trois procès, l'ancien directeur du site et une filiale de Total avaient été reconnus coupables d'homicide et de blessures involontaires. Politique, on se rapproche de la présidentielle. A droite, les Républicains vont désigner leur candidat par un vote. Des adhérents réunis en congrès le 4 décembre prochain, c'est la solution qui a été choisie au détriment d'une primaire ouverte. Et en parlant de primaire, le vote pour le second tour de la primaire écologiste vient d'ouvrir. Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau pour représenter les Verts en 2022 ? Réponse, mardi soir. Et en bref, Emmanuel Macron qui a demandé pardon aux harkis qui ont combattu pour la France lors de la guerre d'Algérie. Une loi de reconnaissance et de réparation devrait être bientôt présentée. Et Jean Castex, lui, a annoncé l'objectif de 10 000 soignants supplémentaires dans les EHPAD d'ici 2025 dans sa présentation de mesures en faveur du grand âge et contre la dépendance. Le gouvernement veut faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. A l'international, ce qui fait l'actu, c'est évidemment l'événement politique du week-end. En Europe, les Allemands sont appelés aux urnes pour désigner le successeur de la chancelière Angela Merkel au pouvoir depuis novembre 2005. Un clissus annonce incertaine. Au moment où je tourne cette vidéo, aucun résultat n'est encore sorti. Vous voyez les principaux candidats pour chaque partie à l'écran. Il faudra faire des coalitions. En attendant cela, Angela Merkel fera l'intérim. La suite de la crise des sous-marins aussi, je vous en parlais la semaine dernière dans ma vidéo. Les présidents français et américains se sont parlé au téléphone pour clarifier la situation. Emmanuel Macron a décidé le retour à Washington de l'ambassadeur français la semaine prochaine. Joe Biden, lui, juge nécessaire une défense européenne plus forte, je cite, en complément de l'OTAN. Un communiqué commun met en avant que des consultations ouvertes auraient permis d'éviter la crise entre la France et les Etats-Unis. La sortie de crise, elle, prendra du temps. En Espagne, aux Canaries précisément, le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption après 50 ans de sommeil. Plus d'une centaine de maisons ont été détruites sans faire de victime. Mais des milliers de personnes ont été évacuées. Le nuage de gaz issu du volcan a atteint le sud de la France. Attention, le volcan est entré ces dernières heures dans une nouvelle phase éruptive. Direction le Maghreb, maintenant où l'Algérie a fermé son espace aérien aux avions marocains civils et militaires. Il est notamment reproché au royaume de poursuivre ses provocations et ses actes hostiles. C'est une citation à l'égard de l'Algérie. L'initiative survient à près d'un mois après la décision d'Alger de rompre ses relations diplomatiques avec Rabat. C'était le 24 août. En cause, le dossier du Sahara Occidental et du Front Polisario. En bref, en Russie, un homme a tué 6 personnes et blessé 24 autres dans l'université de Perm. L'assaillant a été arrêté. La Commission européenne, elle, veut imposer un chargeur unique pour tous les appareils électroniques et notamment les smartphones. Au grand dam d'Apple, il s'agirait du modèle USB-C. Le leader indépendantiste catalan Carles Poultdemont a été arrêté puis relâché alors qu'il était en Italie. Il a annoncé qu'il rentrera en Belgique où il est exilé depuis 2017. Les Etats-Unis qui vont rouvrir leurs frontières aux voyageurs internationaux vaccinés début novembre après 20 mois d'interdiction. Il faudra se faire tester avant d'entrer sur le territoire américain. Passons au sport. A noter la démonstration de la Team USA sur les deux premiers jours de la Raider Cups et du golf. C'était le thème de ma vidéo cette semaine. Le lien est toujours dans la description. Les Américains ont pris une avance de quatre parties sur le premier tour qu'ils ont maintenu sur le deuxième tour. La compétition semble compromise pour les Européens. Les incidents en Ligue 1 toujours plus nombreux à Angers. La Ligue professionnelle de football a décidé la fermeture d'une tribune à titre conservatoire. Et les déplacements sont suspendus pour les supporters de l'OM. Ces annonces sont des sanctions. Après les incidents et aller du foot encore, l'UEFA veut doubler le montant reversé aux équipes féminines de l'Euro 2022 en Angleterre. Planète Covid-19 maintenant avec notamment deux annonces du gouvernement. Le masque ne sera plus obligatoire à l'école primaire pour les enfants. Le 4 octobre dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 50. Et le pass sanitaire maintenu pour l'instant dans tous les départements. Les Etats-Unis, eux, autorisent une troisième dose de rappel du vaccin Pfizer pour les personnes de plus de 65 ans ou à risque à partir de six mois après la deuxième injection. En France, il est désormais possible de faire désactiver son QR code de pass sanitaire en cas d'usure patient. Cela fait suite notamment à la fuite sur les réseaux sociaux du pass sanitaire du président Emmanuel Macron. Et la France qui va doubler le nombre de doses de vaccins données aux pays pauvres. Il s'agit d'un nombre de 120 millions de doses. Allez, pour finir, la météo de demain, lundi dans le ciel. La pluie de la Normandie à la Charente le matin qui poursuit sa route dans l'après-midi à l'est, toujours en diagonale de la Champagne au Pays Basque, du soleil sur la côte d'Azur et des éclaircies sur le reste du pays. Les températures de 12 à 22 le matin, 17 à Paris, Rennes et Bordeaux l'après-midi. De 17 à 26, il fera bon sur un petit quart sud-est, 21 à Strasbourg, 23 à Lyon et 26 à Perpignan ou Ajaccio. Voilà pour l'actu de cette semaine, ce dimanche 26 septembre, fin de ce flash. Merci d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu, vous le savez, c'est tous les soirs sur le compte Instagram de Vincent Quête. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager toutes les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est donc à Vincent Quête, on se parle quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux. Sous-titrage ST' 501